Où trouver l'argent pour redresser la tour Saint-Nicolas de La Rochelle ? La question reste entière. Ce soir, après la visite de Rachida Dati, la ministre de la Culture est venue constater de visu les dégâts sur le monument qui menace de s'effondrer. Le chantier est estimé à plus de 25 millions d'euros. Hélène Galiana et Quentin Gilles avec Aurélie Grignard. Les travaux seront titanesques et le chantier forcément impressionnant. Il faut dire que la tour Saint-Nicolas est en bien mauvais état. Certes, elle s'affaisse avec le temps et n'a jamais vraiment été très droite. Mais ces derniers mois, des mouvements inhabituels ont été constatés. Les fissures se sont aggravées. Fragilisé, le site est fermé au public depuis juillet dernier. Pour son premier déplacement ministériel, Rachida Dati vient à son chevet. Ça nécessite, si on voulait faire l'ensemble des travaux, plus de 25 millions d'euros. Donc ça ne se trouve pas comme ça. Donc c'est à nous aussi de trouver. Parce que ça, je m'y engage, je veux que cette tour soit vraiment préservée et restaurée. Parce qu'on ne peut pas lui interdire l'accès indéfiniment. Parce que là, ça voudrait dire que le patrimoine ne vit plus. Les travaux devraient se dérouler en deux faces. Tout d'abord, l'année prochaine, un chantier de consolidation et de stabilisation qui va durer six mois. Donc on est plutôt de l'ordre de cerclage, de pose de tirant, sans recherche d'esthétique. On est vraiment dans l'intervention d'urgence. En fait, on a la tour qui a tendance à s'ouvrir en deux, avec une moitié de la tour qui bouge d'une manière, l'autre moitié qui bouge moins. Et l'idée, c'est d'arriver à redonner de la cohérence à l'ensemble du bâtiment. Puis une restauration d'ampleur pendant environ 4 à 5 ans. Pas de date de réouverture annoncée pour le bâtiment le plus surveillé de la Rochelle. La tour Saint-Nicolas fait partie des monuments nationaux les plus visités de Nouvelle-Aquitaine.